Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à Québec, à cinq fois précisément au terrain 6 du Peps de l'Université Laval, pour la tête d'affiche de cette saison locale du Rouge et Or, alors qu'ils accueillent les carabins de l'Université de Montréal. Le duel toujours très attendu au niveau de tous les sports universitaires au Québec. L'UDM contre Laval, la grande rivalité de toujours. Et le match est déjà entamé, on a une minute de jouet. Ça se passe majoritairement du côté de la moitié de terrain défensif des carabins. Le tir de loin d'Olivier Villeneuve qui obtient le départ cet après-midi. Derrière les deux milieux centraux devant la défense. Une défense renouvelée à quatre cet après-midi pour la troupe de Samir Grib. On a fait monter Cédric Kenzong, le numéro 16, au milieu de terrain. Lui qui avait joué les derniers matchs au centre de la défense à trois. Trois défenseurs centraux, cela dit. Le ballon qui est dans les pieds des carabins, mais c'est perdu rapidement. Rouge et Or reprend, on perd à nouveau. Numéro 9, Adam Benmoussa, des carabins qui a dégagé ça. L'autre côté, ça va aller jusque sur le banc du Rouge et Or. C'est Katsaros au ballon pour les carabins. Là, il tourne devant Jérôme Laplante. Il débute ce match à la gauche du trio offensif. On joue en 4-3-3, semble-t-il, cet après-midi. Du côté du Rouge et Or, c'est Mark Nguessane qui bataille dans la surface de réparation. Attention, Poujade qui va transmettre à Villeneuve et on va éliminer le danger pour l'instant. Mais là, Ken Jeong perd bêtement cette balle. Ça vient dans les pieds de Fèvre Dubos pour le Rouge et Or. Il perd lui aussi. Et là, on se relance avec les carabins sur la gauche. Julien Bruce va laisser à son défenseur. Paul Mourtas. Benmoussa va tenter de centrer. Ça a été touché. Attention, Nguessane qui a raté. Ça frappe la barre. Attention, Sobzézemo qui se fait frapper. Et là, Emery de Poujade qui s'en sort tellement bien. Je crois que c'est lui qui a fait dévier la balle sur la barre transversale. Sobzézemo qui est allé 16e par la suite, le rebond. Et on a passé à un cheveu de concéder déjà l'égalisation, l'ouverture du score à l'intérieur des 5 premières minutes chez le Rouge et Or. C'est Mark Nguessane, le principal coupable, on va dire, sur cette action-là, qui a perdu pied alors que le ballon s'en venait vers lui. Ça a profité aux joueurs des carabins qui étaient derrière lui. C'est les carabins qui reprennent derrière. Koboudi, c'était maintenant pour le bruit. Longue balle sur la gauche. Pour Mortas, en une touche, il laisse pour Bruce. En plus dans l'axe, le tir de Bruce a été touché par un défenseur du Rouge et Or. Et calmement bondit dans les mains de Horace Patience, Sobzézemo. Gardien et délogeable du 11 partant du Rouge et Or cette saison. Jasmin Couture qui voit sa passe ratée. Mais là, ça revient dans les pieds de José Antonio Pabon qui envoie vers Fèves Duboss. Fèves Duboss se fait contrer à la défense par le bourri. Il va gagner la touche. Couture sur Ken Zong, contrôle poitrine. Il se fait bousculer par derrière. Ça revient dans les pieds des joueurs du Rouge et Or. Féle-Neuve. Pabon ne peut contrôler. Bien bousculé par le bourri, encore une fois, au plus tôt. C'était bien le bourri qui était sur Pabon là-dessus. Il va gagner la faute chez les carabins. Longue balle maintenant de Ben Moussa. C'est dans la profondeur. Bien joué, c'est pour Kanzi Belguiti. Il s'est perdu par ce dernier. Là, c'est Laplante qui tente de se relancer vers l'avant. Repris par trois joueurs. Rentrée de touche au carabin. Sur la gauche, Bruce. Tente d'entrer dans l'axe. Bien couvert par Fèvre Dubos. Mortas. C'est dans les pieds de Lefebvre. Sur la gauche, Mortas le centre. Attention, ça a touché à Suallem. Ville-Neuve qui a partiellement dégagé. Là, on travaille bien chez les carabins pour empêcher le ballon d'aller trop loin. Attention, le Fèvre dans la surface repris par Jasmin Couture et Cédric Nenzong. Fait bien. Décale sur la gauche. Mortas. Fèvre Dubos devant lui. Le centre maintenant. Bruce. Attention, raté. Il y avait hors-jeu de toute façon, mais c'est Koboudi, je crois qu'il était là. À l'embouchure du but, tout près du poteau. Il a raté son tir complètement, mais il y avait position d'hors-jeu. Grosse menace successive de la part des carabins. Il va falloir entrer dans le match chez le Rouge et Or. Les carabins qui sont premiers au classement, ce n'est pas pour rien. On voit leur intention immédiatement au début du match et le danger qu'ils peuvent créer très rapidement. C'est Rouge et Or sur la gauche. La plante entre deux joueurs. Tente d'aller chercher un partenaire. C'est intercepté. Ken Zong maintenant. Cherche une option. La plante d'eau au jeu. On va transmettre sur la gauche. C'est pour Poujade, mais... C'est Kandi Belgitti qui était là en premier. Le ballon revient dans les pieds du Rouge et Or. Poujade tente d'aller chercher Boula plus haut. Intercepté. Nguessane, la tête. Envoyer le ballon de la tête directement au visage de Loa. Lefebvre qui était tout juste devant lui. Et Lefebvre, quand tu ne t'attends pas à recevoir le ballon au visage comme ça, ça sonne et ça pince. Et c'est exactement ce que Lefebvre ressentit là-dessus. Le jeu repris. Poujade. Défenseur gauche du Rouge et Or. Bien établi sur le 11 partant. Et là, la passe d'Nguessane. Qui va sortir avant de revenir sur le terrain. Et là, la passe d'Nguessane. Quatre-sarros à la rentrée de touche. Sur Olivier Danjou, le vétéran capitaine. Ou le vétéran plutôt défenseur. Centrale des Carabins. Le bourri. Mortas. Avec Bruce qui lance une course. On va le chercher, mais c'est dans les pieds de Jasmin Couture qu'il renvoie devant. C'est Pommier. Mortas de nouveau. Précé par Pabonne. Réussi à envoyer la petite talonnade derrière pour son défenseur. Et ça revient dans les pieds de Danjou. Sur le logo du Rouge et Or maintenant. C'était Koboudi. Et dans la profondeur, attention, le fèvre des pieds de Kandi Baguetti. Ça a été renvoyé plus loin par un défenseur du Rouge et Or qui passait par là. Premier corner de ce match à l'avantage des Carabins. Le Rouge et Or qui est quatrième en ce moment au classement du RSEQ. Un seul point devant ses plus proches poursuivants. Qui sont les Stingers de Concordia si je ne m'abuse. Et puis, il y a danger de rater les séries. Si on ne serre pas la vis un petit peu et qu'on ne va pas chercher des résultats dans les trois derniers matchs de la saison. Bon, on envoie de l'épaule de la part de Nathan Boulas. C'est pour la plante, mais Pommier est venu chercher cette balle en premier. Et là, c'est le fèvre bien joué avec Marc Nguessand sur le dos. La longue balle de Ben Moussa, renvoyé par Swalem. Bien joué. Ça retombe devant Pommier. Bruce. La roulade. La roulette plutôt. Le fèvre dans la surface. Attention, Pommier. Le ballon bondit. Deuxième poteau. Renvoie de la tête dans l'axe. Renvoyé par Ken Zong. Bien joué. Fèvre Dubas à la relance. Renvoyé devant. C'est dans les pieds de Pabon. Il a voulu faire la même chose, Pabon, alors qu'il se désaxait le long de la ligne de touche. Mais il n'y avait personne devant. Ballon de retour dans les pieds des joueurs des Carabins. La longue balle de Ben Moussa, beaucoup trop loin. Devant Katsaros. Poujad. Entrée de touche sur la tête de Ben Moussa. Ça va à Bruce. Dans l'axe. Laisse derrière. Koboudi. Murtas. De retour sur le défenseur. Le milieu défensif. Koboudi. Danjou et Lebouris s'échangent. Ça va dans l'axe. Là, il y a faute. Quentin Pommier, le capitaine des Carabins. Sur l'autre numéro 10, José Antonio Pabon. Sualem, le capitaine du Rouge et Or. Au coup franc. Dans le cercle central. On va envoyer ça de loin devant. C'est pour Ken Zong. Ça a été touché par un défenseur des Carabins. Plutôt au milieu. Ah non, c'était bien le bourri. Mais le défenseur central. Qui a sauté par-dessus Ken Zong. Ça a permis aux gardiens. Jordan Tisseur. De cueillir. Et là, on se relance avec Ben Moussa. Le fer a voulu jouer à une touche. Ça s'est... C'est resté dans ses pieds. Sopzizemo qui va dégager. Bruce tente de dribbler. Jasmine Couture. Il y a Mortas qui fait un dédoublement sur la gauche. On a décidé de venir dans l'axe. Ça a profité au Rouge et Or qui a récupéré cette balle. Fève Dubos. Au fixe à la fixation. Bien joué. C'est pour la plante à gauche. Il y a quelque chose à jouer. Le tir de la plante a été touché par Danjou. Premier corner au Rouge et Or dans ce match. C'est bien joué par la plante. La plante fait une touche vers l'intérieur. Tenté d'enrouler cette frappe au deuxième poteau. Ou plutôt vers le but tout simplement. Ça a été détourné par le retour d'Olivier Danjou. Là, c'est joué. Premier poteau dégagé facilement par Quentin Pommier. Poujade, attention, tout juste. Fève Dubos qui a été freiné. Il clamait la faute. Il n'y en a pas eu de sifflé. Rougeur qui doit revenir dans sa moitié de terrain. Une balle au pied quand même. Donc, balle de Subzézemo. Ça passe par-dessus la tête de Poujade. Envoyé dans un premier temps par Katzarros et puis Danjou. Bruce avec la talonnade. Mais Nguessan qui l'a bien vu et qui intercepte. C'est lancé sur la gauche. Bruce vient le reprendre. Il tente d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a faute? Non, on juge que le contact était trop léger. Il y a une Kessane qui est tombée à plat ventre en tentant d'aller rechercher. La balle poussée plus loin. Et coup de pied de but au Carabin. 15 minutes. Presque de jouer dans ce match aucun but. Malgré que les Carabins ont passé bien près deux fois. On a touché la barre et l'autre fois le tir de très près qui est passé au-dessus. Mais il y avait position d'enjeu sur ce deuxième. Ken Zong, la plante qui a changé de côté. On a envoyé Fèvre Duboss à gauche et la plante à droite. Bien joué par couture pour intercepter la passe de pommier. Ça touche la jambe de Ken Zong. Ça revient dans les pieds de Jérôme Laplante. Transversal, Fèvre Duboss. Le ballon bondit dans ses pieds. Bien joué. Se défaite Bruce également. Vous l'allez chercher par Bonne devant. Ça a été intercepté ou plutôt coupé la passe. Poujade, la longue de la ligne de touche à gauche. Doit revenir sur ses pas. Bien pressé par Katsaros. Attention Poujade qui reprend le ballon. Tente de dribbler encore à nouveau. Koboudi qui fait presque faute. Et là maintenant c'est Bruce. Et là Bruce va faire faute. Il retient Poujade qui avait fait un excellent geste technique pour contourner Bruce. Mais le numéro 7 des carabins l'a empêché d'aller plus loin. Fèvre Duboss au coup franc. On est massé au deuxième poteau. Sauf pour N'Gay San qui est devant le gardien. Fèvre Duboss, ça va juste... Oh attention! Ça passe surtout juste... Ça a fini sur le dessus du filet. Je ne suis pas certain que c'est ce que Fèvre Duboss entendait. Mais je crois que... Tisseur, le gardien, a eu un peu la frousse que le ballon lui passe par-dessus la tête et tombe dans le filet derrière lui. Mais c'est arrivé sur le dessus du but. On se relance immédiatement chez les carabins. Koboudi. Bruce. Et sur la droite, Katsaros. Dans le centre du pied gauche, renvoyé facilement par N'Gay San. Ballon bondi. Reste en jeu. Ni Danjou ni... La plante ont été capables d'y toucher initialement. C'est Danjou qui est ressorti vainqueur au rebond. Ça revient dans les pieds de Julien Bruce pour les carabins. Pommier, Murtas. On joue sur la gauche. On se transporte sur la droite. Danjou et Katsaros qui s'échangent. On revient. De l'autre côté. Le bruit avec beaucoup d'espace s'envoie dans la profondeur. Lefebvre. Murtas le centre. Renvoyé par Sualem. Ça reste en jeu. Fèvre Dubos qui fait bien. Mais perd la balle. Bien joué par Pabon pour intercepter la passe envers le défenseur des carabins. Et là, on se relance. Kenzong. Fèvre Dubos. Les joueurs sont plutôt statiques en réception de passe. On a de la misère à se transporter rapidement vers l'avant. Les passes sont dans les pieds. Et il n'y a pas d'air d'aller vraiment dans la progression du jeu du côté du Rouge et Or. On est en milieu de terrain. Les carabins s'échangent. Cette balle va réussir à se rendre jusqu'à Danjou cette fois. Katsaros tente de sauter le lingue. Attention, on a la profondeur. Sopse Zemo qui sort. Bien joué par le gardien du Rouge et Or parce qu'il y avait... Kanzi Belgitti qui arrivait en fond de train. C'est Poujad qui s'est fait éliminer là-dessus. Je crois qu'il s'attendait à ce que la balle aille sur Bruce et ça a créé un trou derrière lui. Que Kanzi Belgitti a presque réussi à exploiter. Je pense qu'il était un peu trop long pour lui toutefois. Poujad poursuivi par deux joueurs. Là, il y a grosse faute. Ben Moussa qui va se prendre un avertissement verbal bien mérité. Puisqu'on est plutôt au début du match. Là, dans la vingtième minute. Il n'y a pas eu trop d'action agressive jusqu'à maintenant. On va laisser le carton dans la poche de M. l'arbitre. Il n'y aura plus de passe-droit pour M. Ben Moussa d'après moi. Poujad au coufran. Beaucoup de monde à l'entrée de la surface. L'on se bouscule. Poujad. Envoyé par deux fois dans les pieds de Ken Zong. Ça reste en possession. Rouge et Or, Villeneuve, le centre. Danjou, de sa grande stature, qui bloque le centre. Ballon qui reste tout juste en jeu. Rouge et Or qui va concéder la rentrée de touche. Jouer rapidement sur Ben Moussa. Pommier. Ben Moussa de nouveau. Danjou et Koboudi. Attention, la passe de Danjou qui est molle et interceptée. Par Pabon. Cherche les options. On prend son temps. Ken Zong. Il y a Jasmine Couture qui lance sur la droite, mais on ne va pas le chercher. Et là, Ken Zong qui est pressé par Koboudi. Il va finir par faire faute. L'on couvre un dessous à l'aime. Transversal, c'est pour la plante. Trop derrière lui. Kanzi Belghetti, un peu poussé par Nguessane dans son dos. A bien vendu la faute, Kanzi Belghetti. Le fèvre décale pour Mortas. La couture qui est au duel également. Le ballon qui va sortir. Et c'est un coup de pied de but. Alors que là, le soleil s'invite tranquillement de la partie. Température très confortable ici à Québec cet après-midi. On a un 13-14 degrés environ. Ciel nuageux. Presque pas de vent. On n'a pas vraiment de risque d'averse. C'est très sec. C'est un très bel après-midi d'automne pour duel carabin rouge et or. Donc, balle aérienne, c'est pour Pabonne. Mais là, il y a le bourri qui s'est interposé assez physiquement. Est-ce qu'il y a faute? Oui, sur Boula. Danjou qui le faut siffle là-dessus. Il a une position de coufran plutôt avantageuse pour le rouge et or. Un frappeur droitier pourrait tenter une bonne frappe vers le but. Et je crois que c'est Pabonne, là. Ballon dans les mains qui va le déposer et tenter la frappe. Il y a moyen de faire quelque chose de potable avec ce coufran pour José Antonio Pabonne. Et à la 24e minute, le mur est quatre joueurs. Chez les carabins, on a six joueurs du rouge et or dans la surface de réparation. Pabonne, directement dans le mur. Attention! La petite claquette de tisseur pour détourner cette balle par-dessus la barre parce que je crois qu'il y avait une bonne possibilité que ça tombe dans le but, cette déviation. Petit sac qui s'est étendu verticalement de tout son long. Qui a touché ce ballon du bout des doigts. Corner, Rouge et or, fête du boss. Premier poteau dégagé ou plutôt renvoyé très haut. Bruce va pousser plus loin de la tête. Ça, c'était Poujade à la volée. Ça ne va pas très près du but. Rouge et or va quand même garder ce ballon. C'est Laplante qui réussit à le cueillir. Il a rejoint par deux joueurs. Il va quand même gagner la touche, je crois, très profondément en moitié de terrain offensif. Dans la surface, c'est Pabonne qui est rejoint. Laplante est le dernier à être touché et ça va en coup de pied de but. Pour Jordan Tisseur. Déjà joué très rapidement le coup de pied de but. Très court. Il en joue. Et on s'échange chez les défenseurs des Carabins. Donc après 5-10 premières minutes, très avantage des Carabins. Le Rouge et or qui est bien rentré dans son match. Et qui là va faire faute, c'est pas bon. Mais depuis 10, peut-être 15 minutes, le match qui est davantage à la maîtrise du Rouge et or. Des bonnes occasions ou plutôt des bonnes percées offensives. Oui, on a eu un coup franc ou plutôt un tir qui a fini par-dessus tout juste sur le toit du filet. Ensuite, le coup franc de Pabonne il y a quelques instants qui a donné bien une bonne frousse au gardien Tisseur. On pousse chez le Rouge et or. On est bien rentré dans le match. Bonne passe. Attention, j'allais dire bonne passe. Mais oui, ça rejoint Laplante qui a dû revenir derrière lui pour cueillir la balle d'Olivier Villeneuve. Poujade, temps de se lancer, mais bon travail d'Alexander Katsaros pour l'empêcher d'aller rechercher sa balle. Et le corner pour le Rouge et or. Deuxième position. Poteau, il y a du monde. Fève Dubois dans la surface. Est-ce qu'il y a une zone qui va aller chercher? Est-ce que ça reste en jeu? Non. Ça va aller derrière la ligne de but pour une sortie de but à Jordan Tisseur. Ben Moussa à la balle longue. Il y avait le fèvre à gauche. Bruce dans l'axe. C'est entre les deux. Et ça va dans les mains de Horace Passian. Sub-Zezemo, le gardien du Rouge et or, plutôt inoccupé depuis quelques minutes. Long dégagement. Ça va par-dessus la tête de Pabon. Oh, attention! Mauvaise reprise de Le Bourri. C'est Fève Dubois. Ah, qui bousille l'occasion. Le ballon qui revient à Villeneuve. Ça passe tout droit. Et Kenzong l'envoie à Pabon. De nouveau à Kenzong. Rapidement pour le Villeneuve. Attention à la surface. Il y a faute. Sur Villeneuve. Et un autre bon. Un autre coufran. Bon, bien positionné. Pour le Rouge et or. En plein axe. Ça peut donner l'occasion à un tireur autant gaucher que droitier. En fait. Soit gaucher, soit droitier de tenter la frappe. Puisqu'on a de l'angle des deux côtés. C'est Jérôme Laplante et Emmanuel Fève Dubois qui sont là. On se consulte. Donc, on tente peut-être une stratégie quelconque. Une feinte. Un mur à cinq cette fois de la part des Carabins. Sept joueurs du Rouge et or dans la surface. Laplante et Fève Dubois. C'est Fève Dubois. Ça passe par-dessus. Et peut-être au large également du cadre. Une autre bonne occasion qui n'aboutit pas pour le Rouge et or. On se renvoie à la balle chez les défenseurs centraux des Carabins. Maintenant, Mourta à sa gauche et Ben Moussa. De retour dans l'axe. Tentative de passer en une touche de Lefebvre. Ça a été touché par la tête de Ken Zong. Ça revient dans les pieds de Koboudi qui perd. Et là, Fève Dubois a été entouré de trois joueurs de Carabins. Il va perdre la balle. Dans la profondeur, c'est Mortas qui a voulu lancer Lefebvre. Mais je crois que Lefebvre, dans un premier temps, était hors-jeu. Et de toute façon, la balle qui va filer derrière pour un coup de pied de but. Rouge et or. Poujade sur la gauche. Tenter la longue balle pour Pabon. Pabon qui touche la tête. Et Boula qui va là à la poursuite. Mais c'est Kassaros qui est là en premier. On va renvoyer à son gardien qui dégage. Soualem, il a faute de main, je crois, ou plutôt faute sur le gardien lorsqu'il l'a dégagé. On va revenir dans la surface de réparation des Carabins. 30 minutes de jouée. Toujours 0-0 la marque ici au terrain 6 du Peps de l'Université Laval à Québec. Gros duel entre les Carabins et le Rouge et or. Et il restait des nôtres après ce match. C'est le duel encore plus relevé entre les dames des deux universités. Les deux premiers reclassements. Le Rouge et or qui est devant par deux points. Le Rouge et or qui n'a toujours pas perdu du côté féminin cette année. Bon, attention, ça va dans la surface. La Plante! Où que c'est passé près? La Plante qui a réussi à sauter par-dessus Kassaros. Touché cette balle de la tête. Elle a voulu la diriger dans le coin supérieur gauche du filet. Il s'est passé bien près. Probablement un pied, un pied et demi à gauche du poteau. Kassaros, pressé par Poujade, les deux numéros 19. Encore une fois au duel. On vient sur Koboudi. Kassaros de nouveau. La longue balle. Poujade qui réussit à l'intercepter de la tête. Dans les pieds de nouveau des joueurs. Des Carabaïs, Mortas maintenant. Et Ben Moussa, de nouveau numéro 5. Montréalais. Le Bourri. Danjou. Koboudi, entouré de trois joueurs, réussit à la transmettre rapidement. Mais Poujade a bien joué pour sauter sur le ballon. Il y a une caissante qui a renvoyé très loin. Poujade à la tombée. Danjou est là. Attention, on n'est qu'à jouer du rouge et or. Dans un petit espace, on décale la plante sur la gauche. Ça fait bien pour garder la balle en jeu. Le centre. Attention, il y a du danger. Il fait du bosse. Dans le petit filet à l'extérieur. Il n'y avait pas bon aussi dans l'axe. Qui était tout juste un peu derrière le ballon. Qui n'a pas réagi assez rapidement. Pour aller convertir le centre de la plante. C'est Fèves Dubas au bout de l'action. Qui a mis ce ballon dans le petit filet. Attention, le ballon qui dévie sur la tête de Soalem. J'avais un peu peur que ça ait pris Sobzizemo à contre-pied. Mais c'est arrivé directement dans ses mains. Dégagement du gardien du rouge et or. Pas bonne à la tombée. C'est le bourri qui renvoie. Bien joué par Pommier, mais la paire au bout du fil. La plante avec Katsaros va faire faute la plante. Faute facile à aller chercher pour Alexander Katsaros, le défenseur droit des Carabins. Dans le jeu, on saute une ligne. Ou plutôt, on va dans le milieu du terrain. Pour Mier. Avec Katsaros qui décale pour Kandji Belguiti. C'est Poujad qui a bien fait pour détourner ce ballon. Ou plutôt l'empêcher d'aller plus loin. Concéder la touche. Kandji Belguiti qui va laisser finalement la rentrée de touche à Katsaros. Le centre de Katsaros. Attention! Sopzizemo presque sur sa ligne. Doit capter. Lance ce ballon dans les pieds de Poujad. Poujad qui perd le ballon. Et là, il y a eu contact entre Villeneuve et la plante. Les deux allaient dans des directions opposées. On a fait face à face. Pas de dommage. Katsaros le centre. Sopzizemo qui pense sortir. Solem qui va détourner. Dégagé ensuite par Kenzone. Qui a fait chuter un adversaire du même coup. Cet adversaire-là, je crois que c'est... Non, ce n'est pas Kenzibaguiti. Ça semble être Quentin Pommier. Ouais, exactement. Il se relève. Le bon geste de Kenzone qui vient s'excuser ou s'enquérir de l'état de Pommier. Il y a eu contact entre les deux. Ça ne semblait pas super sévère, le contact. Peut-être que Pommier l'a reçu un peu mal. Le ballon qui a été remis dans les pieds de Solem. C'est Sopzizemo qui est venu le chercher. Il bouge à la dent d'une touche pour Boula, mais qui perd. Bien joué par Nguessane. Bonne lecture du jeu. Pas bonne. Renvoie plus haut de la tête. Contrôle de l'épaule. Plutôt contrôle orienté de l'épaule de Jérôme Laplante. Pour personne. Et là, c'est le gardien-tisseur qui va dégager dans la foule du Rouge et Or. Le ballon qui reste tout juste en jeu. Il y a Nguessane qui va dégager en touche. Il y avait Bruce au duel avec lui. Le bourri, maintenant. Il doit revenir sur Danjou. Bonne pression de Paboun. Oh, c'est... Oui, intercepté par Nathan Boulat. Et c'est la plante qui lui a transmis ensuite. Et la longue balle qui a été tout juste coupée par le bourri. Et Ken Zong va garder ce ballon en jeu. Non, il y a eu faute sur Ken Zong. À la première touche de balle. On va revenir au coup franc. Je crois que la balle était sortie. J'ai semblé voir l'arbitre assistant. Décommencé son mouvement de levée du drapeau. Mais l'arbitre avait sifflé la faute. Attention, là il va y avoir corner pour le rouge et arbre. Ça a été détourné par une tête défensive. La part des Carabins. Le brique Poujade. Ça va aller au deuxième poteau. Ça passe par-dessus tout le monde. Koboudi va dégager. Couture à la tombée au deuxième rebond. C'est Fèves Duboss. Attention, on va tenter de centrer. Est-ce qu'il s'est touché par un défenseur? Oui. C'est Ben Moussa qui a été le dernier à toucher à ce ballon. Ou plutôt peut-être le bourri. Peu importe. Un joueur des Carabins. Et ça va... Ça va derrière pour un deuxième coup de pied de coin successif à l'avantage des locaux. 39e minute, toujours pas de but au compteur. Poujade à nouveau. Là, il y a eu Bouskila dans la surface. C'est le rouge éran qui est fautif. Sous-titrage Société Radio-Canada Long ballon de tisseur sur la gauche. C'est pour Morta. C'est bien reçu de la poitrine, mais il l'a reçu plutôt dans le ventre. Il n'a pu contrôler le fait tomber devant lui. Il touche au Géhard. Il va renvoyer de la tête par Ben Moussa immédiatement pour Mier. Pour Bruce, le pied de Soalem a renvoyé ce ballon et faute de Jasmin Couture sur Julien Bruce. Jouer rapidement, mais attention, c'est Ken Zong qui a mis le pied devant le ballon alors que Bruce sentait de le jouer rapidement. Ken Zong qui va se prendre un mot de l'arbitre. Il est très patient cet après-midi, il faut le dire. Pas nécessairement permissif, mais patient au niveau des cartons. Je suis très bien arbitré, il faut le dire, jusqu'à maintenant. 40 premières minutes de jeu. Attention, la tête du joueur des carabins, c'était le bourri. Et la balle qui ne va même pas se rendre à la ligne de but, ça va aller en touche de l'autre côté complètement pour le rouge et or, tout près du poteau de corner. Il y a Poujade qui se prend la hanche gauche, probablement qu'il a reçu un coup lors de la mêlée dans la surface. Il y a le ballon qui a touché à l'arbitre. Heureusement, le rougeur garde la possession de balle. C'est Poumier, Katsaros, Danjou et on se transporte au milieu du terrain avec le bourri. Dans l'axe, c'est Poumier qui était surveillé par Soilem. Le rougeur qui va reprendre, non, c'est les carabins qui ont toujours le ballon au pied. Dans la profondeur, Morta sur la gauche va tenter de centrer. Et attention, ça va en deuxième, ou plutôt dans l'axe. C'est Kenzie Belgitti qui est passé tout droit de ce ballon-là, qui lui arrivait directement dessus. Lefebvre renvoie de la tête, Villeneuve. La plante. Tente d'aller chercher Poumier dans la profondeur, mais c'est Danjou qui est là. Poumier, tout seul dans le milieu de terrain. Poumier prend bien son temps, va chercher Ben Moussa dans l'axe. Lefebvre. Poumier, en profondeur. Bien surveillé par Kenzong qui va gagner la touche pour Mie. Il s'est emmêlé dans ses pieds et perd lui-même le ballon. Kenzong renvoie plus loin en rentrée de touche, mais personne de son équipe pour recevoir. Et les défenseurs des Carabins, de nouveau balle au pied. Mortas a pensé s'entrer d'assez loin, d'assez bas sur le terrain. Ses partenaires ont voulu jouer eux-mêmes plus haut, mais c'est passé tout droit de tout le monde. Personne n'a touché à cette balle ensuite. Sabezemo lui-même est sorti pour s'assurer que ce ballon allait passer la ligne de but et lui revenir. Il demande ensuite à tout le monde de monter pour effectuer un dégagement très long. Ben Moussa de la tête, maintenant Mortas. Ben Moussa de nouveau. Kenzong cette fois pour le rouge et or. Là, ça retombe dans les pieds de Koboudi qui dégage. Qui en va plus loin du moins. Pour Mier. Pour Ben Moussa. Ville-Neuve au duel. Ça va retomber dans les pieds de Paul Mortas. Le bourri, la passe soulevée. Qui a donné un peu de mal à Danjou. Il va quand même réussir à aller remettre à ses partenaires. Mais là, on perd. Ça revient dans les pieds de Danjou. Choisit de revenir derrière sur Tisseur. On voit certains joueurs, des carabins en fait. Tous les joueurs sur le banc. Des carabins avec Luan Gardien sont à l'échauffement sur le terrain. Derrière celui... Derrière le nôtre. Du côté du rouge et or. Tout le monde est encore assis sur le banc. Danjou cherche les options hautes. Choisit d'aller chercher son partenaire. Le bourri qui a beaucoup d'espace. Il passe le milieu de terrain. Il va aller chercher Mortas. Le centre de Mortas. Ça lui retouche. Suite au contre de Fèvre Duboss. Et ça va donner entre-touches au rouge et or. Ken Zong a reçu ce ballon sur l'épaule. On a clamé faute de main, je crois, chez les carabins. Ken Zong qui va... Ah, gagner la faute là-dessus. Ouais. Faute un peu étrange. Je ne suis pas trop certain de savoir qu'est-ce qu'on juge qui a été faute. Et là, c'est Pabon qui a un saignement quelconque. Je ne sais pas. Au genou, je crois. Là, on est affairé sur son genou droit de la part des thérapeutes du rouge et or. On a demandé à Pabon de sortir momentanément. Parce qu'on ne veut pas laisser un saignement incontrôlé. Un joueur avec un saignement incontrôlé sur le terrain. Pabon qui doit attendre que le jeu reprenne et que l'arbitre lui fasse signe de revenir dans le jeu. Dans le jeu qui va détourner le couffrant de la tête. Poujard renvoie plus loin dans l'espoir qu'un de ses partenaires reprenne le ballon. Sans succès. Poujard intercepte le dégagement. Et je crois que ça va être le corner. Ouais. Nouveau corner pour le rouge et or. Il y a Boula qui est très court. C'est lui qui va tirer finalement le corner. C'est joué. Ça va au deuxième. Bien boxé. Partisseur qui est sorti. Et c'est... Ainsi que se terminent les 45 premières minutes de jeu de ce duel carabin-rouge et or. Aucun but à se mettre sous la dent. Des bonnes occasions d'un côté et de l'autre. Carabin entre autres qui sont sortis en Lyon dans les 5 premières minutes. Ont passé bien près deux fois d'ouvrir la marque. Le rouge et or qui a bien maîtrisé les 30 dernières minutes de la mi-temps. Et qui ont passé eux-mêmes tout près d'ouvrir la marque à quelques reprises. Alors 0-0 la marque au terrain 6 du PEPS de l'Université Laval à Québec. On vous revient dans 15 minutes pour la deuxième mi-temps de ce match. Revenez-nous. Merci. 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 de retour au terrain 6 du PEPS de l'Université Laval à Québec pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Carabins de l'Université de Montréal et le Rouge et Or de l'Université Laval 0-0 la marque après 45 minutes des bonnes chances des deux côtés tout au loin de la mi-temps les Carabins surtout au début dans les 10 premières minutes le Rouge et Or plus tard dans la mi-temps ça a mis son empreinte sur le match les joueurs des Carabins sont massés à la droite du terrain pour entamer cette demi je ne sais pas si on va tenter la longue balle pratiquement en formation football ça ressemble presque à ça ouais on envoie tout le monde devant je ne sais pas si ça a déjà fonctionné cette tactique mais pour l'instant le Rouge et Or qui a bien défendu on retrouve un un système plus classique entrée de touche détourné par Nguessan chez le Rouge et Or on ne semble pas avoir apporté changement à la mi-temps chez les Carabins il y a le numéro 14 qui vient de tenter la talonnette à la surface c'est le 5-Bruce bien contré par attention c'est Couture qui a contré initialement et là le ballon va passer par dessus alors le numéro 14 il s'agit de Najib Shemil il joue maintenant au milieu terrain des Carabins autrement c'est en fait le joueur qui est sorti je crois que c'est numéro 18 Candy Belgitty qui n'est plus là donc Shemil pour Candy Belgitty il a été le seul changement d'un côté comme de l'autre à la mi-temps dans la surface attention il y a Derger mais il y a Nielsen qui tente de frapper à la volée mais un de ses partenaires était hors jeu là on demande de reprendre puisque le ballon était toujours en mouvement lorsqu'on l'a frappé Danjou et Le Bourri toujours à la défense centrale des Carabins qui s'échangent maintenant Mortas tente de jouer long rate sa reprise ça va sortir en touche pour les locaux Mortas s'envoyait de la tête c'est arrivé sur Pabon a dû se reprendre et là Villeneuve qui va perdre le ballon mauvais espace en milieu de terrain Kenzong également ça vient dans les pieds de Ben Moussa qui va laisser Danjou derrière maintenant sur la droite Katsaros dans les pieds de chez Mille Villeneuve à la poursuite Villeneuve qui détourne derrière corner Carabin pour entamer cette deuxième mi-temps je regardais le classement à la mi-temps pour être bien sûr de ce que j'avançais plus tôt dans notre retransmission je vous en glisse je vous en reparle plus tard Sopzézemo qui détourne du point ce corner Bruce dans la surface son centre s'entretire Sopzézemo avec sa classique claquette volée manchette de volleyball je ne suis pas un expert en volleyball mais c'était certainement un geste de volleyball pour dégager ce ballon du bras ça a fait il profitait à faire du bas en profondeur mais il a chuté ensuite on n'a pas jugé qu'il y avait faute la plante qui va intercéter la passe de Danjou qui s'est fait intercéter plusieurs de ses passes cet après-midi certaines molles certaines moins précises et la plante qui est toujours au rendez-vous pour mettre le pied sur les passes d'Olivier Danjou la plante qui ne peut mettre le pied sur la passe de son coéquipier d'Atamboula un ballon qui était beaucoup trop devant lui alors ce que je disais à propos du classement le rouge et or si le rouge et or gagne ce match ici il est assuré de finir au moins quatrième au classement du RSEQ puisque Concordia a un match de plus de joué et un point derrière donc le rouge et or avec une victoire se retrouvait quatre points devant Concordia avec un match à jouer une victoire donne trois points donc il n'y aurait pas possibilité que Concordia passe devant le rouge et or dans le dernier match de la saison qui sera joué justement entre les deux équipes ici même vendredi prochain le 20 octobre à 20h15 donc advenant un match nul ou une défaite du rouge et or les Lavalois qui restent devant Concordia au classement et le tout et la quatrième position en fait se jouera sur ce même terrain vendredi soir match crucial pour le rouge et or qui pourrait manquer les séries pour une première fois en plusieurs années du côté masculin et du côté féminin mais on s'en reparlera plus tard mais le rouge et or c'est l'occasion de sceller son son triomphe au classement général de la saison plus tard cet après-midi avec une victoire face au Carabin on aura un coup de pied de but montréalais Ben Moussa longue balle c'est pour Lefebvre il est contrôlé mais Katsaros qui envoie en hauteur c'est une petite talonnade de pommiers Lefebvre qui reprend attention Bruce dans la surface en l'axe Soualem est tout juste capable de détourner le centre en déséquilibre en tombant à la renverse ballon qui revient dans les pieds de Kenzong et Villeneuve qui va le perdre Kenzong de nouveau attention Villeneuve repris Kenzong et Villeneuve qui s'en mêlent un peu réussit à aller chercher Soualem et maintenant Jasmin Couture sur la droite va jouer long dans les pieds de Pabonne mauvais contrôle de Pabonne ça revient dans les pieds de Mortas les Carabans qui reprennent Danjou et Katsaros s'échangent le bourri maintenant et Mortas à gauche le long de la ligne de touche tente de jouer long dans l'axe bien joué pour Schemil il y a une caissonne qui saute par-dessus Schemil il renvoie de la tête longue balle de la plante c'était pour Pabonne ça ne se rend pas Danjou qui intercepte de nouveau Danjou au pied Ben Moussa pour le fèvre Poujade également la poursuite Poujade va réussir à protéger ce ballon-là et il touche un peu contre son gré poussé par le fèvre il doit dégager en touche sinon il y avait corner Carabin tout le monde dans la moitié de terrain du Rouge et Or maintenant c'est le bourri à droite pour Katsaros contrôle de balle un peu inorthodoxe attention maintenant c'est Katsaros c'était plutôt Koboudi il y a quelques instants sur la droite beaucoup de pieds de but pour Subdizemo en bout de compte l'attaque qui n'a rien donné pour les Carabins Subdizemo qui donne les instructions à son équipe pour le coup de pied de but et ça tombe sur la tête de Kenzone qui prolonge Mortas bon amorti mais se met un peu dans le pétrin en repoussant cette balle plus bas dans sa moitié terrain la belle Moussa il doit dégager en touche un peu de frustration à tirer sur le bras de Kenzone Couture se fait demander de reculer un petit peu de la part de l'arbitre rentrée touche sur Pabon et c'est lui qui touche le ballon en dernier donc il va changer de camp le bourri est dans le jou le long de la ligne de touche à droite c'est Katsaros de retour à son poste de défenseur droit c'est elle qui s'alourdit on a l'impression sur Québec ici on a l'impression qu'on va avoir peut-être un petit peu de pluie bien joué par Koboudi ça vient dans les pieds de chez Mill Temporis va aller chercher Pommier le centre de Pommier pour Bruce prolongement attention il est dangé c'est obligé qui sort bien Niki renvoie qui revient à fève du boss prolongement de la tête pour la plante ou plutôt pas bonne c'est le bourri qui est renvoyé Pommier Koboudi Mortasse avec beaucoup d'espace choisi de revenir dans l'axe Pommier de nouveau Mortasse on s'échange entre le 5 et le 10 la passe de Ben Moussa qui ne va nulle part qui sort en touche pour le rouge et or couture oh attention la tête de le bourri qui est allée directement sur celle de fève du boss un peu à l'image de ce qu'on a vu en première mi-temps le ballon qui rebondit d'une tête à l'autre bien joué par Ken Zong retenu par Ben Moussa on donne l'avantage Ken Zong qui a de l'espace il va aller chercher la plante mais derrière lui il doit revenir le 5 qui est sur la plante on travaille bien du côté des deux numéro 11 et là c'est les carabins qui en sortent vainqueur de ce duel Dorian Swalem le capitaine qui doit intervenir et dégager loin sur l'autre terrain pour stopper la menace ballon qui passe tout droit des pieds de Koboudi et coup de sur attention au fève du boss mais il y a Mortas qui arrive rapidement derrière lui Mortas qui réussit à enlever le ballon et Ken Zong va faire faute sur l'autre numéro 16 Koboudi coufran plutôt bien placé pour les carabins toujours pas de carton de sortie de la part de monsieur l'arbitre 57e minute d'une dizaine de jouets dans la deuxième mi-temps toujours pas de but pas de vraie menace encore en deuxième mi-temps on aura peut-être le premier tir au but c'est Quentin Pommier qui va l'effectuer ce coup franc on a 5 joueurs du rouge et or au mur devant le dé de la surface de réparation ça va prendre un geste spécial de Pommier attention Subzézemo qui va arrêter le ballon dans un premier temps et le récupérer ensuite bonne démonstration d'équilibre de Subzézemo pour ne pas tomber sur son côté droit après avoir fait l'arrêt et réussir à récupérer le ballon dans la surface attention la plante et c'est Koboudi qui est arrivé au sprint pour empêcher la plante de reprendre et tirer on a chez le rouge et or Quentin Lacombe qui s'échauffe derrière le but Lacombe qui lorsqu'il ne débute pas le match c'est souvent le premier joueur envoyé dans la mêlée attention le coup franc de premier poteau est-ce qu'il y a eu une nouvelle touche oui deuxième corner consécutif pour le rouge et or qu'est-ce qu'on va venir dire les arbitres se consultent le ballon qui semble qu'est-ce qu'il y a je ne comprends pas trop je pensais qu'on voulait changer le ballon je n'ai aucune idée de ce qui se passe honnêtement je vais appeler ça un mini corner en jeu ça n'a rien donné au bout de la ligne honnêtement je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé qui s'entend qui s'entend Rentrée de touche pour le Rougeard qui est arrivé dans les pieds. Les joueurs des Carabins. Et c'est les Montréalais qui ont la possession du ballon maintenant. Mortas, longue balle. C'est pour Chémil, ça passe entre ses jambes. Je viens de remarquer que Mortas joue avec deux chaussures différentes. On ne voit pas ça tous les jours. Soualem au coufran. Je crois que c'est Chémil qui était hors-jeu. C'est pour ça qu'on reprend un coufran de cette position. Longue balle. Pas bonne. Bon contrôle. Chute sur ses genoux. Pas de faute. Pour le Rougeard de l'Université Laval. Je vois maintenant la place du numéro 11, Jérôme Laplante. Le numéro 7, Baptiste Toussaint. Il y a eu un changement que je n'ai pas vu se produire. C'est Baptiste Toussaint, numéro 7, qui est maintenant justement au ballon. Qui est venu remplacer Jérôme Laplante. Sur la gauche de l'attaque. Alors, Quentin Lacombe est toujours à l'échauffement. Il ne sera pas cette fois le premier joueur à rentrer dans le match pour le Rouge et Or. Villeneuve qui saute par-dessus le Fèvre. Pour envoyer cette balle en touche. Senguessane avec Shemil. Est-ce que c'est Nguessane? Non, c'est Shemil qui a touché au ballon en dernier. Coupier de but pour le Rouge et Or. Et Horace Passé en Sobzezemo. Vétéran gardien de 30 ans. Toujours au sommet de sa forme. Ken Zong et Ben Moussa à la tomber. C'est Ben Moussa qui reçoit ce ballon sur la tête. J'ai dit ça parce qu'il n'a pas vraiment tenté de le diriger. Il n'a pas vraiment pu réagir non plus à ce ballon. Puisqu'il était au duel avec Ken Zong. Et ça revient dans les pieds de Ben Moussa. Est-ce qu'il y a faute? Non, laisse jouer. Peut-être en avantage. Ken Zong ne peut se tourner. Il y avait Jasmin Couture tout seul sur la droite. Mais il y avait trop de pression sur Ken Zong pour qu'il puisse se temporiser. Et là, Ben Soualem qui rate complètement sa passe pour Couture. Et le Rougeard qui va perdre la possession de balle. Ville-Neuve est pour Mier à la tombée du ballon en entrée de touche. LeBoui qui va envoyer de la tête à son gardien. Suite au renvoi du Rougeard. Sur la droite. Katsaros. Ça pense être coupé. Dans ces bouts-là. Et Poujade. Poujade est arrêté. Est-ce qu'il y a faute de la part de LeBoui? Non, on laisse jouer. Ville-Neuve intercepte la passe de LeBoui. Ken Zong maintenant. Décale à droite. Couture. Ken Zong de nouveau avec deux joueurs devant lui. Couture. Et ça va revenir à... J'allais dire Ville-Neuve. Mais c'est Nguessan qui demande à Ville-Neuve de lui laisser le ballon. Ça vient dans les pieds d'Nguessan. Poujade. Bonne pression de la part des carabins. On force le Rougeard à jouer rapidement. Et ça leur nuit. Le Poujade, en deux temps, va réussir à rejoindre Ken Zong. À droite. C'est pour Fèves Duboss. Il y a beaucoup d'espace. Fèves Duboss le sort. Deuxième pour toi. Il y a du... Non, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais il y avait du danger. Et là, Toussaint a voulu recentrer. Ça a été dégagé par les carabins. Et rentré de touche dans le tiers offensif du Rougeard. Nouveau changement, cette fois. C'est les carabins qui vont effectuer une substitution. C'est Julien Bruce qui va sortir. C'est le numéro 22. Salim Eliassi. Vétéran milieu de terrain de cinquième année d'admissibilité pour les carabins qui vont faire son entrée dans le match. Rougeard dans la surface de réparation. Enfant, ensuite, dégagé. Il y a une question qui va envoyer. Ça touche la poitrine de Ken Zong. Et Ben Moussa va envoyer plus haut. Soalem. Et là, chez Mill. À la poursuite. Mauvais dégagement de Sub-Zezemo. La tête de Soalem. Ensuite, c'est... Couture qu'il a voulu envoyer plus haut. On va le faire. Finalement. Mortas. Le bourri qui contrôle mal, mais va aller rechercher la balle. avec Danjou maintenant. Ben Moussa pressé par Pabon. Danjou. Couture qu'il a permis à Toussaint de bondir là-dessus. Il n'a plus qu'envoyé plus haut. Il n'y avait personne. Les carabins reprennent de nouveau Ben Moussa. La Ville-Neuve qui a bien eu l'intention. Il est allé intercepter. Maintenant, Eliassi. Première touche de balle dans ce match. Mortas à gauche va tenter de centrer. Deuxième poteau. Sub-Zezemo. Attention, à danger! Et c'est au fond. Lohan Lefebvre n'a eu qu'à mettre le pied là-dessus. Diriger ça dans le but. Très facile finition pour Lohan Lefebvre. Et c'est Sub-Zezemo qui est le fautif là-dessus. Mal calculé sa sortie. Passé tout droit. Ou plutôt, sous ce ballon-là. Il n'a pas été assez grand pour aller y toucher. Et Lefebvre veillait un peu plus loin. Il n'a eu qu'à amortir ce ballon et le diriger dans le but. Et c'est 1-0 les carabins à la 66e. Les carabins de l'Université de Montréal sont quatrièmes de la saison. Compté par le numéro 11, Lohan Lefebvre. But marqué à la 66e minute. Et c'est Eliassi là. Qui est à l'origine de tout ça. Impact immédiat dans le match. C'est lui qui a décalé le ballon pour Mortas qui a centré. A la reprise du jeu, c'est Nguessane qui a envoyé plus l'eau. Toussaint ne peut arriver à ce ballon en premier. Ça sort en touche pour les carabins. Alors que Quentin Lacombe est venu remplacer Emmanuel Fèvre du bosse. Toujours pas bonne à la pointe de l'attaque. Flanqué de Toussaint et Lacombe, les deux nouveaux venus. Dans ce match du côté du Rouge et Or. Koboudi maintenant, c'est pour Paumier. Le Fèvre, le compteur. Oh, ça passe. C'était pour Katsaros. Katsaros, la passe derrière lui. Puis en voulant mettre les freins, elle a tombé. Elle a glissé. Je ne sais pas s'il y a un peu de pluie qui tombe. Le ballon a le terrain rendu glissant. Mais en fait, de notre point de vue, il ne semble pas avoir de pluie. Peut-être juste un manque de crampons. Bon petit pont de la part de Lacombe. C'est bien joué. La couture qui lui remet. Lacombe a manqué de vitesse. Ça a été repris par Ben Moussa. Et là, attention, le ballon. Mauvaise passe d'Nguessane derrière Poujade qui ne peut le garder en jeu. Entrée de touche. C'est pour Schemil. Poujade qui vient le rechercher. Schemil renvoie derrière. Paumier. Mortas. Plus haut pour Eliassi. Mortas. Ça passe à être coupé par... Bloqué. Plutôt par... Lacombe. Entrée de touche sur Paumier. De nouveau sur Mortas. Bloqué par Villeneuve. Les caramens qui reprennent tout de même. Ça va dans les pieds de Schemil. Attention. Eliassi. Dans la surface. Défait de Soalem. Le tir. Arrasol. Manquait un peu de puissance. Bien bloqué par Sobzizemo. La relance de la main. C'est pour Boula. C'est pour Boula. Et Toussaint. Attention. Il y a deux joueurs sur lui. Il va gagner la rentrée de touche tout de même. En une touche pas bonne laisse pour Toussaint qui arrivait là. Ou Boula plutôt. Attention. Dans l'axe. Ken Zong. Laisse pour Lacombe. Tente d'aller chercher Ken Zong. Mais le ballon ne se rend pas. C'est Eliassi. Qui va remettre Amortas. Plus haut. Couture intercepte. Villeneuve maintenant dans l'axe. De l'espace. Toussaint à gauche. Il doit revenir dans l'axe. Laisse pour Poujade. Villeneuve en une deux. Poujade. Le ballon qui reste en jeu tout juste. Je crois que c'est un joueur des Carabaix qui a touché à ce ballon dernier. Ça va aller en corner. Pour le Rouge et Or. Là on voit Toussaint qui revient rapidement au banc. Les thérapeutes sont sur son bandage au genou gauche. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'on l'enlève. Oui. On l'enlève tout simplement. Le ballon qui a été saisi. Par Jordan Tisseur sur le corner. Le ballon qui va sortir en touche pour les Carabins. Koboudi. On voit Nicolas Gagant qui se défait de ses survêtements au banc du Rouge et Or. Et le prochain à rentrer sans doute. En ce temps-là, c'est Paul Mortas pour les Carabins. Passe transversale qui se rend jusqu'à Émeric Poujade. C'est Eliassi qui était là. Probablement le joueur visé. Poujade va dégager en touche. On a tenté de jouer rapidement en une touche. Ça a été touché par Poujade et en touche encore une fois. On tente de libérer la menace chez le Rouge et Or. On va gagner la touche à notre tour. Plus qu'une vingtaine de minutes pour le Rouge et Or pour revenir dans ce match. C'est 1-0 les Carabins. Au contraire de la première mi-temps, ce n'est pas une deuxième mi-temps remplie de rythme dans le jeu. C'est assez saccadé. Beaucoup de pertes de balles, de sorties en touche. Pas beaucoup d'actions inspirantes d'un côté ni de l'autre, j'ai envie de dire. C'est Koboudi pour les Carabins. On s'appuie sur Pommier et Ben Moussa. On va faire danser un peu Pavone. De retour sur le milieu défensif des Carabins. Longue balle à la gauche, c'est pour Mortas. Le centre par-dessus la tête de Nguessane. Ça va jusqu'à Poujade qui renvoie devant. Personne pour aller chercher. Katsaros pour Eliassi. Réussi à garder le ballon devant Poujade. Pas de faute. On l'a bousculé un peu Eliassi, mais l'arbitre décide de laisser jouer. Kenzong qui bouscule le fèvre et va se prendre un carton. Ça fait plusieurs fois que Kenzong fait faute. Premier carton de ce match au Rouge et Or. Carton jaune au Rouge et Or de l'Université Laval, au numéro 16, Cédric Kenzong. Carton décerné à la 74e. Cédric Kenzong. Quentin Pommier qui va effectuer le coup franc. Un peu pratiquement au même endroit qu'il l'a fait un peu plus tôt dans la deuxième mi-temps. Cette fois, ça passe largement au-dessus et au large du cadre. Sop Zezemo qui joue ce coup de pied de but court et rapidement dans les pieds de Dorian Swalem. Qui s'échange avec Jasmin Couture. Longue balle de Swalem. C'est pour... En fait, c'est entre la combe et Paboun. C'est Danjou qui a dégagé de la tête. Boula. Toussaint. Poujade. Tente de rentrer dans l'axe. C'est renvoyé, la Ville-Neuve. Au duel avec Pommier. Reprend dans les pieds, Pommier. Et écarte sur la gauche pour Eliassi. Et la mauvaise touche d'Eliassi qui sort cette balle lui-même du terrain. Entrée de touche sur la tête de Paboun. Qui perd. Mortas renvoie à ses défenseurs centraux. Mon temps, ça voulait envoyer l'eau. Mais la combe est venue bloquer l'option. Donc on doit revenir. Et c'est de l'autre côté. Katzarros avec un beau geste de corps pour emmêler Toussaint et se permettre d'aller chercher un peu plus d'espace devant. Mais il a perdu la balle. Et là, Toussaint aussi a perdu la balle. Ça revient dans les pieds de Ville-Neuve. Bon travail de Pommier pour lui soutirer. Chémil. Ses lances devant. Le balle va sortir pour le Rouge et Or. La pluie qui vient de commencer à tomber sur Québec. Ça ne va pas aider à la fin de match du Rouge et Or. Ou peut-être que si, en fait. Le ballon qui... En fait, le terrain qui peut donner des maux de tête à la défense des Carabins. Une petite glissade. Et puis un joueur du Rouge et Or qui en profite. Et ça pourrait être ce qui permettrait aux locaux d'égaliser la marque. Et Eliassi. Qui prend l'espace et réussit à prendre l'écart entre les défenseurs. Doit revenir. Le centre ensuite est tourné par Soalem. Katzarros. Non, plutôt, maintenant, c'est Katzarros. C'était... Koboudi. Maintenant, de nouveau Koboudi. Et Pommier s'appuie sur Chémil. Bien joué par Lacombe pour venir prêter main-forte à ses milieux. Et défendre, récupérer la balle. Lacombe sur la gauche. Toussaint. Reviens dans l'axe. Tenté de dribbler. Il va perdre. Il est allé s'enfermer carrément dans un trio de joueurs des Carabins qui l'attendait de pied ferme. Longue balle. Bien joué. C'est Lefebvre qui est tout seul. Linguessane qui peine à le suivre. Le tir de Lefebvre complètement raté. Là, il y aura changement. Deux changements chez le Rouge et Or. Nicolas Gagand qui va venir remplacer Nathan Boulat. Et Cédric Kenzon qui va laisser sa place au numéro 12. Il s'agit d'Arthur Djengé-Bilé. Je trouve que c'est le numéro 13. Oui, c'est ça. C'est bien Arthur, mais il est le numéro 13 et non 12. Changement pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Jouons maintenant la place du numéro 8 Nathan Boulat. Le numéro 24 Nicolas Gagand. Jouons maintenant la place du numéro 16 Cédric Kenzon. Le numéro 13 Arthur Djengé-Bilé. Quentin Lacombe sur la droite. Rater sa passe à l'intention de Gagand. Gagand qui va tout de même reprendre. Couture dans l'axe bien joué. En une touche, c'est le 9 pour Gagand. Pour Paboun. Dans la profondeur, bien joué par Lacombe. Gagand qui ne réussira pas à aller rechercher cette balle en premier. Bien couvert. Protégé cette balle par Olivier Danjou. Et ça sortira en coup de pied de but. Nouveau deux changements chez les Carabins. Le one Lefebvre le marqueur de ce match. Ainsi que Sébastien Coboudi qui vont sortir pour Zachary Benhamry et Antoine Léonard-Benoît. Léonard-Benoît qui semble aller prendre le poste de défenseur droit. Et Alexander Katsaros va jouer plus haut. Pour ce qui est de Benhamry il va venir jouer au milieu de terrain. Mais allons bien contrôler par Lacombe. Pas bonne. Ville-Neuve repris par Katsaros. De nouveau pas bonne face à deux. Face à un joueur avec Benmoussa derrière lui. Pas bonne. Est-ce qu'il y a faute? Non. Entre et touche. Au Carabin. Au Carabin. Ballon qui a été renvoyé plus haut par Nicolas Gagin mais c'est Mortaz qui est allé chercher et face Gagin d'un bon pivot. Les Carabin qui doivent revenir dans leur surface de réparation avec le gardien. La longue balle de Tisseur qui va sortir en touche devant le banc des entraîneurs du Rouge et Or. Rentrée de touche sur Jenge Bile. Il n'a pu bien contrôler et c'est à l'avantage des Carabins cette fois à la rentrée. On est dans les dix dernières minutes de temps réglementaire de ce match. 1 à 0 les Carabins vu marqué par Loan Lefebvre qui est je crois actuellement sur le banc sur la table de la physiothérapeute des Carabins. Il vient tout juste de sortir. C'est peut-être la raison pourquoi il a dû céder sa place. Ça semble être un problème à la chevée gauche ou au pied gauche du moins. La petite soeur qui doit décaler en fait sortir de son but à la gauche pour dégager ce ballon qui semblait destiné à sortir en corner. La passe de Ben Moussa qui est imprécise pour Chemiel et qui va se rendre dans les pieds de Sobzézemo qui est sorti devant sa surface de réparation pour relancer son équipe. Djengi Bili qui reçoit et ne peut transmettre ce ballon devant pour Toussaint qui était à gauche. Et là Poujade qui en intervenant dans l'action c'est peut-être tourné une cheville. Il semble en très grosse douleur tout juste devant le banc des siens. C'est peut-être fait piétiner aussi il semble gesticuler vers l'arbitre en voulant dire ouais mais t'as pas sifflé faute mais peut-être que c'était très subtil comme action comme geste. Ouais c'est peut-être un crampon qui est venu s'essuyer sur la jambe le bas de la jambe d'Antoine Poujade. Ouais ça semble être ça et puis l'arbitre ne l'a visiblement pas vu le geste ouais en jugé par la le non-verbal de Poujade c'est ce qu'on peut en comprendre. Il y a les carabins qui reprennent. Danjou tente d'aller rechercher un joueur plus haut c'est renvoyé par Villeneuve et là Djengi Bile il va faire ah non il y a faute sur Djengi Bile de la part d'Anjou de Danjou plutôt. C'est Baptiste Toussaint qui va effectuer le coup franc tout près de la ligne de touche à proximité de son banc il y a beaucoup de monde dans la surface et presque à Russell ça va sortir attention il y a encore du monde du rouge et hors d'Anjou qui dégage de la tête il y avait hors jeu je ne sais pas pourquoi on a sifflé le hors jeu puisque le joueur qui était en position n'a jamais reçu ce ballon ou n'est pas vraiment influé dans le jeu mais bref dégagement dégagement de tisseurs sur la gauche ça va sortir ça sent renouveau cette fois à l'avantage des Carabins longue balle de Gagans c'est pour Baptiste Toussaint attention Toussaint qui envoie vers le but ça rentre et quelle célébration du rouge et or Nicolas Gagans qui a vu l'espace derrière la défense des Carabins a lancé cette balle et c'est Baptiste Toussaint qui est allé la chercher et a levé ça par dessus le gardien et Jordan Tissa qui était sorti le but du rouge et or son premier de la saison compté par le numéro 7 Baptiste Toussaint le premier but de Toussaint cette saison les deux substituts de la deuxième mi-temps qui combinent leur force et qui permettent au rouge et or d'égaliser et là c'est un but extrêmement important pour le rouge et or en fait j'ai dit je me ravis j'étais en train de penser le but ce but donnerait un point au rouge et or au classement mais ça ne serait pas assez pour se donner assez d'air devant les Steyers de Concordia qui resterait deux points derrière donc une victoire des Steyers vendredi contre le rouge et or ici même leur permettrait quand même de passer devant le rouge et or à la quatrième place du classement donc le rouge et or s'ils veulent vraiment s'aider ils doivent aller gagner le match dans les dernières minutes là il y a eu un carton jaune de décerner à Mark Nguessand je crois pour avoir empêché son adversaire de poursuivre l'attaque vers l'avant ce qui va donner un coup franc au carabin Quentin Pommier il y a beaucoup de monde dans la surface ça va dans la oh attention la tête de Eliassi trop désaxé voilà le ballon qui va revenir dans les pieds d'Eliassi justement mauvais contrôle de la combe attention le ballon qui reste tout juste en jeu Soalem qui doit faire vite pour empêcher Eliassi d'aller le chercher va concéder la touche on va la jouer longue la touche ou plutôt non on essaie de garder secours donc il passe tout droit c'est mal joué par les carabins le rougeur qui va pouvoir profiter d'une sortie de but de son gardien Horace Patien Sopzé Zemo on est à 30 secondes des arrêts de jeu toujours 1 à 1 la marque le rougeur qui vient tout juste d'égaliser par les pieds de Baptiste Toussaint ballon qui tombe sur la tête de Gaghan pas bonne et la combe la combe qui voit son tir ça passe en fait directement dans les pieds de Le Bourri maintenant c'est Eliassi sur la gauche la balle sur la ligne de touche tente de contourner Nguessan qui détourne ce ballon en touche Eliassi qui va laisser pour Paul Mortas on va sans doute tenter la longue touche cette fois-ci pour vrai non Mortas qui est bien non il semblait indécis chez les carabins on joue court finalement sur Eliassi la combe qui défend bien et lui enlève la balle la combe qui continue sa course va réussir à rejoindre Poujade et pour Toussaint non la balle va sortir Ben Moussa pour Donjou Le Bourri il reste encore un peu un peu de temps pour essayer de voler les deux derniers points disponibles d'un côté comme de l'autre Jengue Bile qui laisse la tête c'est pour Gaghan doit travailler pour garder la balle dans la possession de son équipe la combe ne peut le faire également ça vient dans les cuisses et pieds de Chémil dans la profondeur c'est pour Eliassi mais le ballon est trop long c'est Obzézemo qui va le cueillir et renvoie de la main pour Jasmin Couture on se projette devant chez les joueurs du Rouge et Or la combe le ballon qui sort tout juste longue touche d'Eliassi pour Chémil avec Swalem devant lui Chémil qui va perdre la balle en coup de pied de but on l'a joué on dit que la balle est restée en jeu de mon point de vue j'avais vraiment l'impression que la balle avait traversé la ligne et c'est Subzézemo qui va dégager le ballon qui revient pour Toussaint et de la tête ils tentent de laisser pour Gaghan c'est Ben Moussa qui est renvoyé Gaghan en prolonge la tête renvoyé par le Bourri à nouveau Paumier oh attention là c'était Ben Amri il a eu contact avec un adversaire on laisse jouer dans la surface pas bon on reçoit le ballon dans les pieds on ne peut le contrôler Toussaint maintenant laisse pour Poujard de nouveau Toussaint pour Villeneuve on dégage chez les Carabins soit l'aime de la tête oh attention c'était sur la tête de Paumier le dégagement c'est Couture qui avait le ballon au pied maintenant et a voulu envoyer devant attention il y a six ouf il aurait pu aller s'effondrer dans le mur de briques ça a été dangereux le duel entre Couture et Paumier faute de Djengi Bile c'est le gardien petit soeur qui va envoyer ce ballon là très loin on n'a pas l'air trop pressé d'aller chercher un but chez les Carabins je crois qu'on effectivement on n'aura pas l'occasion tout simplement puisque le match est terminé mes amis un à un le Rouge et Or qui va chercher un point en toute fin de match et deux buts qui ont été marqués en deuxième mi-temps Loan Lefebvre pour les Carabins qui a ouvert la marque et puis dans les cinq dernières minutes de jeu c'est Baptiste Toussaint le remplaçant de la deuxième mi-temps un des remplaçants de la deuxième mi-temps qui est allé mettre le ballon au fond des filets pour égaliser la marque et permettre au Rouge et Or d'aller chercher un point et le Rouge et Or qui reste devant les Steyners de Concordia au quatrième rang du RSEQ deux points devant et le tout se jouera vendredi prochain dans le dernier match de la saison les Steyners qui seront ici pour disputer le quatrième rang au Rouge et Or pour ce qui est de ce duel-ci on vous laisse c'est bien terminé et on vous rejoint on vous donne rendez-vous plutôt dans une trentaine quarantaine de minutes le coup d'envoi est prévu pour 14 heures pour 16 heures alors que les demoiselles des Carabins et du Rouge et Or s'affronteront pour le premier rang du RSEQ cette fois donc c'est à compter de 16 heures ici même au terrain c'est du Peps merci d'avoir été des nôtres pour ce premier duel on vous rejoint dans une quarantaine de minutes pour le deuxième à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 ...